Il existe cette idée, nommée principe de Copernic, qui établit essentiellement que notre système solaire ne serait pas le seul. Il doit y avoir de nombreux systèmes solaires dans notre galaxie, tous composés des mêmes éléments de base. En 1992, la première planète à orbiter une autre étoile a été découverte. Il s'agit d'une exoplanète et, depuis ce temps, on en a découvert plus de 3700. Mais il doit y avoir plus que juste des planètes qui orbitent ces étoiles, puisque notre système solaire possède également des lunes, des astéroïdes et des comètes. Les astronomes ont annoncé détenir les premières preuves de comètes qui orbitent d'autres étoiles ou des exocomètes. Pour comprendre comment ils ont trouvé les exocomètes, nous devons d'abord comprendre comment on trouve normalement des exoplanètes. Lorsqu'une planète passe devant son étoile de notre point de vue, elle bloque un peu de la lumière de l'étoile. Seulement une petite quantité de lumière est bloquée, mais nous pouvons la détecter et déduire qu'une planète est en orbite autour de cette étoile. Une planète est plus ou moins sphérique et crée ainsi une baisse de lumière symétrique. Toutefois, pour une comète, c'est différent. Comme nous le savons grâce à notre propre système solaire, lorsqu'une comète se rapproche trop d'une étoile, la chaleur de l'étoile sublime la glace de la surface de la comète, créant une brillante boule de gaz, coma, de plusieurs milliers de kilomètres de grosseur. Le vent solaire pousse ensuite le coma et forme ainsi la queue de la comète. Maintenant, si nous retournons à la méthode des transits, que pouvons-nous penser voir dans la courbe de lumière lorsqu'une comète avec une queue passe devant une étoile? On devrait percevoir une baisse de lumière asymétrique. Voilà exactement ce que les astronomes ont trouvé enfoui dans les données du télescope spatial Kepler. Une baisse de lumière asymétrique signifie qu'un objet non sphérique est passé devant l'étoile, signe révélateur d'une comète provenant d'un autre système planétaire. Bien qu'il s'agisse d'un résultat incroyable, il était quelque peu attendu. Notre système solaire ne peut être le seul et, pendant que nous continuons de chercher d'autres étoiles et les objets qui les orbitrent, il est passionnant de songer aux autres découvertes que nous pourrons faire.